Il parle de joueurs vides. Personne n'a réussi à reconnaître le 15 de France vendredi soir. Malmené de bout en bout vendredi soir sur la pelouse du vélodrome, par une équipe irlandaise qui a bien rappelé à tout le monde pourquoi elle était la deuxième nation mondiale. Les Bleus semblaient privés de toutes leurs munitions. L'incompréhension est totale et les critiques, nombreuses. Daniel Herrero, grande figure du rugby français et désormais consultant Sud Radio, n'a pas ménagé les joueurs de Fabien Galtier dans son analyse de la rencontre. Lui non plus n'a pas reconnu la formation tricolore et l'a bien fait savoir. Les Français sont arrivés vides. Et sans. Sans idées, sans grandes qualités athlétiques. Ils sont arrivés sans idées de jeu, comme s'ils étaient encore dans les séquelles d'un KO. Comme quand tu te remets mais que tu n'es pas au top et que dans ton cœur. Ça ne chante pas. Les Français sont apparus assez errants. La grande force de ce 15 de France des temps récents c'était pas forcément son grand jeu mais cette incroyable solidarité collective. Et même ça, hier, c'était assez bas pour une pas dire faible. Et nous avons l'impression que la page n'a pas été correctement lue. Nous ne sommes pas en progression. La page dont Daniel Herrero parle ? Pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir de quoi il s'agit, il s'agit bien de la Coupe du Monde. Si Thomas Ramos a martelé après le match que ce mondial était digéré. Beaucoup en doutent encore et la prestation de cette dernière rencontre confirme ses craintes. Daniel Herrero ne s'arrête d'ailleurs pas là et a beaucoup de négatifs à retirer sur le jeu proposé par le 15 de France. Mais pas que sur le match de vendredi. En rien nous n'avons produit durant la dernière Coupe du Monde, notamment lors du quart de finale. Nous ne sommes pas en progression. Le rugby produit par l'équipe de France est relativement pauvre. Ça a le mérite d'être clair. Le système de Fabien Galtier a-t-il atteint ses limites ? Les joueurs ne sont-ils plus en phase avec ce que veut leur sélectionneur ? Les interrogations se multiplient chez les différents observateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !